Bonjour à tous et à toutes, ravi de vous retrouver sur la chaîne Guitare pour une nouvelle interview enregistrée à Guitare en scène 2017. Je suis avec le luthier Laurent Huchard. Laurent Huchard, comment est-ce qu'il va bien ? Très bien. Pas trop chaud ? Un peu. Ouais, hein ? Ouais, ouais, mais ça va passer. Comment ça s'est passé la première journée hier ? Il y a eu du monde, il paraît-il ? Ouais, pas mal, ouais. C'était assez intéressant. Bon, c'était la première fois que tu étais à Guitare en scène ? Non, c'était la quatrième ou cinquième fois. D'accord. Ouais, je suis un vieux de la vieille. Ouais. Alors, tu as une guitare acoustique dont, enfin, on ne sait pas trop, dont tu vas nous parler. Tu fais aussi de l'électrique, on va aussi en parler. Mais alors, commençons tout de suite par cet instrument fort intriguant. Fais-nous un peu la visite du Proprio, là. C'est un modèle inspiré de mon modèle acoustique, donc du modèle Mo. Ouais. Et ça, c'est plutôt une version de mi-caisse. D'accord. Donc, la guitare en elle-même, elle est creuse, barrée. Donc ici, alors, il faut que je fasse voir à la caméra. L'eau de la guitare est pleine. Ouais. Là, on a les éclises, comme sur une acoustique. Une table et un fond, enfin, dans le sens inverse. Et des barrages. D'accord. Et voilà, donc. Et donc, on a une poutre centrale ? On a un vrai barrage. Donc, il y a trois bars, en fait, sur la table et sur le fond. D'accord. Et je suis fort intrigué par le grain et la couleur de ce bois. C'est quoi comme essence ? Tu ne peux pas deviner. Ouais. Bah si, parce que je connais la réponse. Je fais semblant que je ne connais pas, quoi, tu vois. Est-ce que ce ne serait pas du platane ? Bravo, bravo. Je suis trop balèze en bois, c'est dingue. Trop fort. Mais c'est quand même, c'est autorisé par la loi de l'inquisition de la lutterie, ça, de faire des guitares en platane ? Je ne sais pas, mais je m'y autorise. Ouais, ouais. Ouais, non. Et ça marche très bien. Et bon, on aime bien toujours avoir des références. Ça se rapproche de quel bois en termes de rendu sonore ? Bon, alors, tu es quand même dans la famille de l'érable. Donc, on a quand même un peu de la sonorité de l'érable. Mais c'est peut-être plus facile à faire sonner que de l'érable. D'accord. L'érable est très droit. Le platane est un peu plus chaud, un peu plus grand public, on va dire. D'accord. Ok. Et donc là, on voit qu'elle est équipée de deux micros P90. Voilà. Donc, demi-caisse, mais il n'y a pas de oui. Donc, est-ce qu'elle est plus typée d'un type de musique plutôt qu'un autre ? Ou bien ? Du bon blues bien dégueulasse. Ouais, d'accord. Qui craque un peu, ça va très bien. C'est un peu la raison d'être, quoi. D'accord. Elles sont un petit peu sales, un peu crunchy. D'accord. Le manche, c'est du platane aussi ou c'est quoi ? Non, non. Érable. D'accord. Avec une touche, ça doit être palisande d'Amazonie. Pardon, on ne devrait plus le dire maintenant. Oui, oui, oui. Mon Dieu, la police va arriver tout de suite et te mettre en prison. Tout va bien, ça va. J'ai déclaré mon stock, tout va bien. D'accord. Budget pour cette... Tu m'as dit si elle avait un petit nom que j'ai oublié. Non, alors attends. Vas-y, pas sûr. Non, parce que je suis en train de développer le concept. Alors, je crois que c'est la type M pour l'instant. D'accord. Voilà. Et en termes de budget, on est à combien ? Là, on va être autour des 3 000 euros. D'accord. Voilà. Donc là, on vient de parler d'une guitare et on va parler d'une autre qui m'a fort intrigué. Non, c'est moi qui vais la tenir, ne t'inquiète pas. Vas-y, vas-y. Fais-nous un peu la visite. Donc là aussi, visiblement, je retrouve le grain du bois. On est en platane aussi. Là, c'est l'ensemble en platane. Donc même le manche, la touche. Donc le corps est en une pièce, malgré les deux couleurs. Naturellement, le bois est comme ça. D'accord. Voilà. Ça, c'est un modèle que je développe en partenariat avec Julien Lacharme. Qui joue avec, excuse-moi, mon irance. Guitares d'Alpha Blondie et de Neo. D'accord. Voilà. Ah bah oui, en plus, c'est un nom qui me dit quelque chose parce que je l'ai entendu ce dernier album. Et avec, là, je vous la mets à l'endroit, mais en fait, elle a l'envers, la tête, c'est ça ? Voilà, voilà, c'est tout à fait ça. Et là, en termes de budget, elle pèse quand même son petit pot. C'est une guitare d'homme, ça, monsieur. Ah, mal platane, c'est pas léger non plus. Mais c'est moins lourd qu'une laisse-paule. Ok. Oui, bah, des fois, il n'y a pas trop de mal. On est à combien en termes de budget pour une guitare comme ça ? Oui, on est à 2000. Après, la vraie version de Julien, qui est encore un peu plié avec un Floyd, une manche en Bird Ice, on est plus autour des 3000. D'accord. Voilà. Mais le modèle définitif va bientôt être finalisé dans la presse et compagnie. D'accord. Si on veut te chercher d'un point de vue géographique et sur l'Internet, on te trouve comment ? Je suis dans l'Ain, donc, où il y en a, dans l'Ain, région Rhône-Alpes, Rhône-Alpes-Auvergne, attention. J'ai mon site internet, donc, uchar-luthier.com et je suis sur Facebook. D'accord. Voilà. Super. Eh bien, écoute, merci beaucoup et puis bonne continuation pour ce Guitare en Seine 2017, Laurent. Parfait. Merci à toi. Abonnez-vous à la chaîne Guitare pour amplifier votre passion pour l'instrument. Cela vous permettra d'accéder au magazine vidéo qui contient chaque mois plus de 10 nouvelles vidéos avec des interviews, des chroniques, des masterclass et des tests de matériel. L'accès aux vidéos déjà publiées est inclus. L'abonnement vous permettra aussi de dialoguer via la communauté privée pour avoir des échanges de qualité entre passionnés de la guitare et professionnels de la musique. S'abonner à la chaîne Guitare ne coûte que 7 euros par mois ou 67 euros pour un an, soit 20% de réduction.